Pour cette édition 2021 de Chantiers communs, Territoires Pionni a proposé à Aurore et Damien de l'agence Aubras Architecture de concevoir un poulailler en matériaux de réemploi pour le collectif La Maison. Après avoir défini les plans du poulailler, ils ont récupéré des matériaux de réemploi et les ont retravaillés avant de se retrouver pour un chantier participatif de construction en ouverture de chantier commun. Pour faire suite à la récupération des matériaux au WIP et à la découpe à la COP 5%, nous nous sommes retrouvés au collectif La Maison, sur la place qu'il de Caen, où nous avons participé à la réalisation de ces poulaillers avec des équipes de bénévoles qui se sont inscrits pour monter ce poulailler. L'avantage de ce type de participation, c'est qu'on arrive à avoir plusieurs types de personnes, des personnes qui ont des notions de bricolage et d'autres qui n'en ont pas du tout. Ce qui nous a permis à nous d'évoluer aussi par rapport à tout ça, de présenter ce poulailler de façon différente à chaque intervention pour permettre à toute personne de pouvoir le construire. Donc j'ai découvert l'association sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait une activité à Caen. Donc je nous ai inscrits pour venir découvrir et rencontrer d'autres personnes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, on a appris des choses techniques. Déjà j'ai découvert des nouveaux outils et puis des techniques parce que je ne connaissais rien du tout au travail du bois. Donc alors je ne vais pas construire un poulailler mais par contre je vais garder l'idée pour construire des bacs pour planter des fraisiers. A partir de cette journée d'échange de chantiers participatifs, nous ça nous a aussi permis de partager nos expériences et notre envie aussi d'arriver à retrouver une certaine forme d'esthétisme qu'on retrouve dans les milieux ruraux, dans l'agriculture et de montrer qu'un architecte effectivement pouvait contribuer à modeler le paysage et à travers ces petits chantiers participatifs à donner ses idées, ses convictions. C'est pourquoi à l'issue de chantiers communs et du poulailler, nous avons décidé de mettre en ligne des plans de fabrication qui ne seront pas restrictifs, qui pourront s'adapter selon les besoins de tout le monde pour que chacun puisse construire son petit poulailler et en avoir un chez lui. Et donc ramener une part un peu de nature et de lien avec l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui mais vraiment à sa petite échelle chez soi.